Salut c'est Chris ! Alors qu'est-ce que je fais à Madrid ? Et bien je suis en vacances, j'y suis pour 4 jours et je me suis dit que ce serait sympa de filmer parce que déjà je sais que ça intéresse toute la France ce que je fais des vacances aussi tout simplement pour me faire des souvenirs et enfin parce que je vais essayer d'aller dans des endroits plutôt cools, assez insolites et de vous les partager comme ça si un jour vous allez à Madrid et peut-être que ça vous donnera des idées, enfin j'espère Et on y va ! Ok donc puisqu'il faut quand même faire des petites choses de touristes entre grands guillemets je suis allée, je suis au Palais Royal, j'ai jamais pris le temps de le visiter, je suis déjà passée devant j'ai jamais pris vraiment le temps de le visiter et il y a quelque chose qui est très bien fait, alors je suis pas sûre d'avoir tout compris mais il me semble que si jamais vous y allez à la fin de journée juste avant que ça ferme les entrées sont gratuites parce que vous n'avez pas le temps de tout faire donc c'est bon à savoir si jamais vous venez je vais vous montrer un peu l'intérieur mais malheureusement c'est même trop tard pour les audio guides donc c'est à savoir, sachez que il y a quand même une longue file d'attente moi j'ai pas attendu beaucoup parce qu'il pleut beaucoup et il y a beaucoup de vent donc les gens se sont découragés, tant mieux pour moi mais par contre voilà sachez que si vous voulez un audio guide ou une visite guidée faudra venir un petit peu en avance prévoyez au moins je pense une heure de queue et voilà du coup on va aller voir à l'intérieur j'espère bon ça hop on 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 voilà on on Alors pareil là je suis dans nos boutiques Et il y a un truc que j'ai jamais compris Qui achète ça ? C'est une vraie question Alors j'espère que vous m'entendez bien Je suis ressortie J'ai pas pu vous montrer vos coups à l'intérieur Parce que malheureusement on n'avait pas le droit ni aux photos ni aux vidéos J'essaierai de vous trouver des images si je peux Voilà quoi qu'il en soit moi j'ai trouvé que ça valait vraiment le coup J'ai passé une heure à l'intérieur c'était assez court Et j'ai pas pu prendre l'audio guide du coup Ni la visite guidée Sachez qu'il y en a Faut les réserver à l'avance Mais du coup voilà Sans guide, sans audio guide C'est un peu plus compliqué parce que les panneaux sont soit en espagnol Soit en anglais Et ils sont très succincts, ils sont pas très développés Donc si c'est vraiment l'histoire du lieu qui vous intéresse Faut penser à prendre une visite guidée Ou à venir un peu en avance pour prendre un audio guide Je me congèle sur place C'était vraiment super, les salles sont magnifiques Chaque salle a vraiment ses décorations, son thème Il y a des salles sur le thème de la Chine Ou de l'art japonais Ou plein de trucs comme ça Donc voilà, ne le regardez pas que de l'extérieur Prenez le temps d'aller le visiter D'ailleurs si vous prenez le temps de le visiter Prenez aussi un quart d'heure pour aller dans la cathédrale Qui est juste en face Je sais pas si c'est une cathédrale Mais la Almudena C'est super joli Alors là aujourd'hui j'irai pas parce que de toute façon c'est trop tard Et que je me les gèle Donc j'ai envie de rentrer Mais c'est vraiment joli Tout le plafond est peint D'une couleur bleu verte si je me souviens bien Enfin c'est vraiment super joli Donc voilà, je dis 15 fois joli Donc je pense que j'ai réussi à être convaincre Matinée compliquée Matinée compliquée Parce que quand on va dans un dortoir Et que les gens n'ont aucun respect Et bah tu te fais réveiller par un sèche-cheveux Quand tout le monde dort Bref, aujourd'hui je vais aller ouvrir Tiro ce matin Je vais prendre un taxi pour y aller Et on va voir ce qu'il y a de cool Alors donc je suis arrivée dans le Ré-Tiro Et je vais me balader un peu Certains pourraient dire que ouais c'est un bar Que les parcs vendent un peu partout Mais dans le Ré-Tiro ce que j'aime surtout moi c'est les statues Parce qu'il y a plein de statues différentes Il y en a une notamment que je veux trouver Que j'aimerais trop vous montrer Je ne sais pas où elle est Je n'ai pas regardé le plan J'y vais au talent Et voilà, il y a aussi une palette cristal qui doit être jeu de vous Bon bref, je vais me balader Et je vais bien voir Si vous venez aussi au Ré-Tiro un jour et que vous ne savez pas trop quoi faire dedans à part le palais de cristal et voir les statues Il y a aussi beaucoup de géocaches Pour ceux qui pratiquent le géocaching Ceux qui ne connaissent pas Je vous laisse taper géocaching dans la barre de Youtube Et vous allez trouver tout un autre univers Et c'est génial Je l'ai fait aussi Il y en a quelques unes que je n'ai pas trouvé Mais il y en a franchement pas mal juste dans le parc Donc pour une matinée Voilà si vous voulez Vous occuper Sachez que vous avez de quoi faire Sous-titrage ST' 501 Bon bah je viens de sortir du palais de cristal C'est super beau Par contre l'exposition à l'intérieur Tout le monde s'en fout Tout le monde est là pour prendre des photos Mais je suis très dégoûtée Parce que moi je voulais prendre les belles photos qu'on voit sur Instagram Les photos comme ça Et moi tout ce que je réussis à faire C'est vraiment pas évident de prendre des photos toute seule Là du coup que va-t-on faire ensuite Je cherche toujours ma statue Que je veux vous montrer Ma statue ce serait bien Il y a une statue de moi Et je ne l'ai pas encore trouvé Il faut croire que mon talent ne suffit pas Voilà donc la statue que je voulais te montrer C'est la statue qui est juste derrière moi Là on la voit pas très bien Je te mettrai des photos et des close-up C'est une des seules statues qu'on a de Lucifer Qui honore Lucifer tout simplement C'est la statue de la chute de l'ange déchu Et il y a une légende qui est assez sympa Je ne sais pas si c'est avéré ou pas Mais en tout cas c'est cool La ville de Madrid se trouve à 660 mètres au-dessus du niveau de la mer Et cette statue se reste sur une colonne de 6 mètres Ce qui fait en tout que la statue de Lucifer Est placée à 666 mètres au-dessus du niveau de la mer Je pense qu'on peut dire que tous les madrilènes sont satanistes Alors pour mon dernier jour j'ai voulu faire un musée Les deux plus grands musées de Madrid C'est le Reina Sofia et le musée du Prado Moi j'avais déjà fait les deux Du coup on a décidé de revenir au musée Reina Sofia Parce qu'il y a le tableau c'est Guernica de Pablo Picasso Moi quand je l'avais étudié au lycée J'ai jamais cru qu'il était aussi grand que ça Parce que je l'ai déjà vu du coup Et c'est vraiment très impressionnant Et du coup voilà on voulait aller le revoir On voulait voir un petit peu le reste Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur Et si jamais vous venez au Reina Sofia Et que vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est une sculpture Et en fait quand on sait ce que c'est C'est vrai que ça ressemble Donc est-ce que déjà vous avez une idée Si vous avez une idée n'hésitez pas à me le mettre en dessous Pour voir si vous l'aviez vu juste Je vous laisse quelques petites secondes Donc regardez-la bien mon Dieu qu'elle est belle Là on la voit bien Alors en fait cette sculpture Elle représenterait le coup de pinceau d'un artiste Et là on peut peut-être un peu plus le deviner Donc voilà le mouvement du pinceau avec de la peinture Parce que nous sommes dans un musée Où il y a des tableaux Voilà voilà c'est tout pour moi Sous-titrage ST' 501 Un autre endroit où j'ai pris des petites images Mais où j'ai pas forcément parlé C'est la Tabacalera dans le quartier de Lavapièce Je t'encourage vraiment à y aller C'est vraiment un univers en fait La Tabacalera comme son nom l'indique C'est une ancienne usine à tabac Et aujourd'hui c'est vraiment un centre d'expression pour l'art de rue Il y a des graphes partout et qui changent assez souvent Il y a des cours de plein de choses, de la musique On a même vu un cours de salsa Et de ce que j'ai compris c'est gratuit A vérifier bien sûr Parce que je vis pas là-bas Mais en tout cas moi j'y étais quelques fois déjà Depuis que je connais Madrid Depuis que je viens à Madrid Et c'était super cool Donc n'hésite pas à y aller Franchement c'est un autre univers Et ça vaut vraiment le détour Alors là du coup C'est aussi quelque chose que je vous conseille C'est pas excessivement connu à Madrid C'est d'aller à l'hôtel Rio Rio Plaza Et de monter tout en haut sur un groove top C'est 5€ par personne Mais honnêtement ça vaut le coup Vous êtes pas obligés de consommer une fois là-haut Et il y a une passerelle en verre Qui est super belle Et c'est un des plus hauts points de Madrid Donc c'est vraiment à faire quoi Je vous mets des images Ça y est c'est la fin de cette vidéo à Madrid Il y avait encore d'autres endroits où je voulais aller Mais malheureusement c'était fermé Donc peut-être pour une prochaine fois Qui sait En tout cas j'espère que ça t'a plu Ça t'a peut-être donné des idées Ou des envies de venir à Madrid N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Et à me suivre sur les réseaux sociaux Que tu trouveras en barre d'infos Moi je te dis à la prochaine Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501